L'invité de Télématin sur France 2 ce mardi 14 février 2023, Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, a affirmé prenez la tolérance zéro face à la consommation de drogue, après que Pierre Palmade a été testé positif à la cocaïne durant son hospitalisation. Vendredi, une collision frontale de son automobile avec un véhicule familial avait fait trois autres blessés graves. Si est-il un grave accident de la route qui fait couler beaucoup d'encre depuis la fin de semaine passée. Vendredi 10 février 2023, aux alentours de 19h, Pierre Palmade percutait de plein fouet et frontalement un véhicule familial sur la RD-372, à proximité de Damarille-Hélice, rendu célèbre grâce à la Star Academy, dans la zone de la commune de Villière-en-Bière en Seine-et-Marne. Une collision qui faisait trois autres blessés graves, une femme enceinte de 6 mois et demi âgée de 27 ans, son fils de 6 ans et son beau-frère. Un des passagers présumés de son véhicule en garde à vue depuis, l'enquête des forces de l'ordre suit son cours alors que Pierre Palmade pourrait être placé en garde à vue pour homicide et blessure involontaire après la perte du bébé de la victime féminine. Le ministère de l'Intérieur, à l'origine d'un appel bien particulier, recherchait également activement les deux passagers de l'humoriste, volatilisés après l'accide. Cette nuit, un homme prétendant être l'un d'eux était entendu par la police tandis que l'état de santé de l'artiste n'était plus jugé inquiétant. De plus, une perquisition avait lieu ce week-end dans sa maison de Célie en Bière-en-Seine-et-Marne, au lendemain d'étranges découvertes de sa femme de ménage. Pierre Palmade, 100% responsable et zéro excuse mais une information a également beaucoup fait réagir, Pierre Palmade avait consommé de la cocaïne et des médicaments de substitution, pouvant expliquer les traces de piqûres retrouvées sur son corps, avant de prendre le volant de sa Peugeot 3008. Son ami François Rollin l'assure, il avait essayé très fort de se soigner, tandis que Jean-Marie Bigard le disait responsable à 100%. Pour Cyril Hanouna, l'humoriste toujours hospitalisé à zéro excuse. Et c'était ce matin au tour d'un homme politique de partager son point de vue sur l'affaire et la consommation en France de stupéfiants. Sous prétexte que tel ou tel public la consomme plus favorablement. Invité sur le plateau de Télématin ce mardi 14 février 2023 face à Thomas Soto, l'ancien ministre de la Santé et porte-parole du gouvernement Olivier Véran a assuré, « Je ne crois pas qu'il y ait une tolérance sociale, sociétale et encore moins politique vis-à-vis de telle ou telle drogue sous prétexte que tel ou tel public la consomme plus favorablement », a-t-il assuré, balayant l'idée d'une tolérance chic vis-à-vis de personnalité. La drogue, la cocaïne et les opiacés sont des drogues extrêmement dangereuses avec un pouvoir addictif extrêmement puissant et qui conduisent à des drames humains qu'il nous faut éviter par tous les moyens. A lire aussi Accident de Pierre Palmade, l'humoriste prochainement placé en garde à vue. Accident de Pierre Palmade, l'humoriste prochainement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada